... Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui essaiera de traiter la problématique de la création de croissance économique juste et équilibrée à travers le financement bancaire et le financement à travers des places financières. Pour parler de cette thématique, nous avons un panel extrêmement riche, diversifié, représentant plusieurs pays, plusieurs zones d'activité, franchement plusieurs zones d'activité. Je vais commencer par Mme Lisette Mergoux qui représente Risk World. qui va nous parler du cadre légal, de la régulation, de la formation et probablement beaucoup de parité. Nous agirons ensuite M. Pahaz Ali qui représente Night or Lex, qui va parler du financement de l'économie réelle, du financement des petites et moyennes entreprises et des nouveaux mécanismes qu'il entrevaut pour réaliser ce type de financement. Nous avons ensuite M. Smaïl Douéli qui est directeur général à Atijeri ou Afa Bank qui va nous parler du déploiement d'une grande institution bancaire marocaine en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Nous avons à sa droite M. Saïd Ibaimi qui est directeur général du Moroccan Financial Board qui s'occupe de mettre en œuvre une place financière d'envergure au sein de la ville de Casablanca qui entend rayonner sur l'ensemble de la région et notamment l'Afrique. Et nous avons à gauche M. David Sanders qui représente Invest AD. M. David Sanders va nous parler des politiques de risque, du besoin d'attirer des financements au sein d'une économie développée. Nous allons essayer de nous atteler à répondre à trois questions essentielles quels sont les besoins d'un système financier dans les pays émergents et en particulier en Afrique. La deuxième question, quels nouveaux mécanismes peuvent être mis en place afin de permettre au système financier de créer une partenariat économique équilibré et quelles sont les bonnes pratiques. Et la troisième question est quel est le bon équilibre entre une économie orientée en ou orientée marché. Je donne tout de suite la parole à Mme Lisette Mermont pour nous donner son point de vue à ce sujet. Merci M. le moderateur et merci aux interprètes. Je vais changer maintenant en anglais si c'est plus convenable pour moi. J'espère que tout le monde a le temps pour mettre le truc que vous avez. Again, thank you very much pour mes days to invite me. And it's quite a pleasure to meet so many of you from all over Africa and the Middle East and many old friends as well. I am filling in for Clifford Chance and your programs. And they are a very well-respected English law firm. And I will do my best to cover the areas that should be relevant for this discussion today which includes what should be the appropriate legal framework in the best case scenario for creating markets, capital markets in Africa. And also, very briefly after that, what should be the norm for the regulatory environment with a view to setting the scene for how individual companies, banks and stock exchanges will operate underneath this framework. So, very quickly, and you will forgive me for reading last minute notes. The idea of a legal framework, of course, means what are the laws and the statutes for the country and how will the financial services industry and sector work to be not just functional and effective and sound in the country, but also to be an effective partner and player in the international financial services community. So, this is a wish list, as it were, which I have taken, to be exact, my team at my office have written for me, to say what are the points from different, both mature, emerging, and emergent economies and capital markets and regulators right now. So, this is a wish for what it should look like. First, there should be the rule of law. This does not sound quite so dramatic to many people here, but in fact, in many countries, this is still a challenge. There should be good commercial and contract laws, including the right of patents, and this means not just for the economy, but for the ability to create financial products and services. There should be an adoption of a corporate governance code, which we can say with some happiness that most of the African countries are working on very diligently now, being supported by the World Bank and other organizations. There should be a code for investors and shareholder rights. Again, in more mature markets, this is standard practice. There should be codes for consumer protection. This, of course, is absolutely critical to ensure that you have consumers who will trust the banking and financial services sector. These are the topics that are being discussed all over the world, in the United States, in the United Kingdom, in Sweden, in China. You can read the Financial Times every day to see articles on this subject. There needs to be the establishment of clearing and settlement infrastructure with rules. This is a little bit of technical language, but in order to have monies and bonds move through markets, there need to be codes. And in fact, in Russia at the moment, in Moscow, the city of London is actually helping advise the municipality of Moscow on its own financial services center, CFC will be spoken about soon, to make sure that there are dedicated clearing facilities to allow for this business to happen, especially for foreign exchange. We need accounting and reporting systems which are aligned with international regulations. This sounds very obvious to people who have businesses that you must account in a transparent environment. This will be talked about, again, I think, with my colleague David about risks of coming into the African market for investors. We need to have disclosure, listing, and other basic requirements. If you want to become a stockbroker, you must go and have a license, you must take a small exam, you must know what you're doing, and you must have insurance to protect that. Flexible markets, and here is where it gets interesting. Regulators are challenged of making sure that there are enough players to come into the market to bring new ideas, new products, and then, when necessary, to exit the market. So flexibility from a legal framework is important to allow this. Different levels of participation for both large companies, internationals, multinationals, and small and medium-sized companies. Suitable disclosure, as I said before, a free movement of capital and investments. This is a very hot topic politically, but again, this is our fantasy country regulatory and legal framework. Good infrastructure, telecoms, transport, obviously. The welcoming of foreign participation. in fact, I would have rewritten this, the welcoming of international participation. There is no idea of foreign anymore. We are all in this together. It's a matter of where you choose to do your business and your markets. Movement of skilled people. Human capital will be discussed among the panel later. The ability to have strong financial crime regimes. Now, this means making sure that you have an opportunity to have whistleblowing, to have regulatory requirements for people to understand whether it is the doorman of your building all the way to the chairman of the board of your organization, what the rules and regulations are and how to avoid this. And obviously, other types of interactions with the central banks. Now, if I have one more minute. Thank you. This is the legal framework. Now, this is very all-encompassing. And by the way, the work, for example, our firm is doing with the government of Kenya just to set up one product type in Kenya, in this case, exchange-traded funds, is requiring six to nine months of work just to define all the parameters of this type of project. So the list I have here means years and years of development work. But there's no time like now to start. The regulator then, within a legal framework, has to do the following. Now, first of all, everyone knows the regulator is for financial services going to regulate the banks, the capital markets or the stock exchanges, the insurance industry in many cases now, especially Nigeria and Kenya. Also, the pensions, which is often being privatized from state ownership today. And then, of course, the asset management or fund management companies. So there's a mix of private sector and sometimes public sector-owned entities. So these are all regulated by by financial services entity regulators. So what do you need to have? First, you have to make sure your regulator knows what it's doing. This is a challenge for all countries, not just Africa. You must be transparent. You must be able to have clear licensing rules. You must be efficient. Now, that means you must be able to audit yourself and all of your activities and to defend them and to risk assess them and risk manage them. You must be able to adopt international best practice, not just on the legal legislation, but also to look around your neighbors and what your trading partners are doing. Make sure you're doing it the same way. You must have good conduct of business codes, as we said before. Flexible and most important, you must be allowing your different products and services deliberately. Last but not least, the trade bodies, many of whom are here, have a critical role to play because they are, in fact, the stepping stone and often the brokers between the private sector entities and the regulators. We want to make sure that the regulators have a good working relationship with the professional trade bodies, the banking associations, the insurance associations, and that there's a proper enforcement of the code. You have your magic picture now of the way the world should be and I hope this will stay with you and there's a lot of work by the way in this for a lot of companies too and with your permission then I will pass over to the next speaker and thank you very much. Merci, merci Lisette. Alors si j'ai bien compris, on a besoin de créer une plateforme, de coordonner cette plateforme et surtout de savoir est-ce que le régulariteur sait ce qu'il fait et nous avons quelqu'un dans le panel qui est chargé exactement de coordonner tous ses efforts qui est monsieur Saïd Ibrahimi qui va nous en dire un peu plus sur son expérience pour tenter de mettre en place une telle plateforme. Merci. Je vais prendre la question un peu différemment de Lisette. Elle a abordé un certain nombre d'éléments qui constituent les fondements d'un centre financier qui veut être efficace et efficient. Ce que je voulais dire c'est que on se recentre l'Afrique aujourd'hui on sait que c'est le prochain centre de croissance de la croissance mondiale. Il y a un momentum sur l'Afrique et la croissance est là. Il faut que cette croissance soit complètement inclusive et on a besoin d'un système financier qui soit efficient et qui est capable à la fois de catalyser l'épargne domestique et les ressources extérieures pour pouvoir financer aussi bien la croissance que les investissements notamment les investissements en infrastructure. Et dans cet esprit il y a plusieurs challenges qui doivent être couverts. Le premier d'entre eux et Lisette l'a évoqué c'est de mettre en place un cadre régulatoire qui inspire la confiance. C'est un élément très important. Certes il y a eu beaucoup de réformes qui ont été conduites ici et là en Afrique mais il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Le deuxième challenge que je vais évoquer ça concerne le secteur bancaire. Et globalement en Afrique je ne dis pas que c'est le cas au Maroc il y a besoin de réorganiser de restructurer le système bancaire et d'ouvrir le secteur à la concurrence de manière à pouvoir fournir aux entreprises les outils nécessaires que ce soit pour l'épargne ou pour les crédits. Juste une parenthèse quand on regarde les taux d'intérêt pratiqués aujourd'hui en Afrique ils sont très hauts. Donc ça démontre qu'il y a un dysfonctionnement quelque part par rapport aux taux internationaux qu'on peut constater ici ou là. Donc troisième point c'est le marché des capitaux. Alors dans votre propos introductif vous nous avez dit nous allions parler ensuite de l'équilibre entre secteur bancaire et marché de capitaux en fait là je vous dis le marché de capitaux est nécessaire autant que le système bancaire et aujourd'hui les marchés de capitaux en Afrique sont plutôt étroits et relativement illiquides donc ils ne jouent pas du tout leur rôle d'outils de financement de l'économie. Quatrième point ça rejoint un petit peu ce que disait Lisette tout à l'heure également développer des produits financiers qui soient innovants et souvent on constate en fait que les réglementations sont très rigides et ne permettent pas d'innover au niveau des produits sans des délais très longs parce que vous avez des textes qui figent les produits et si vous voulez introduire un nouveau texte vous devez aller jusqu'à la loi et changer la loi d'où les délais de plusieurs mois cités tout à l'heure. Donc nécessité d'avoir une flexibilité dans l'innovation et permettre d'avoir des produits d'être souples et introduire des nouveaux produits donc les ETF comme cité ou les rates les fonds immobiliers ou d'autres. À côté de tous ces éléments techniques si je puis dire il y a un point qui est extrêmement important qu'il faut bien avoir en tête c'est que globalement en Afrique on n'a pas la taille critique. Les marchés sont petits les économies sont relativement réduites. Sur le continent il y a 18 pays qui comptent moins de 5 millions d'habitants donc c'est des tout petits marchés. le PIB africain 2000 milliards de dollars c'est équivalent à celui de la Russie et si je regarde la région qui nous intéresse l'Afrique du Nord l'Afrique centrale l'Afrique de l'Ouest c'est une région dont le PIB globalement représente celui de l'Indonésie mais il y a 28 pays donc 28 pays pour faire le PIB de l'Indonésie. Donc on a clairement un problème de masse critique de tas critiques. Alors quand on a dit ça en fait aujourd'hui il y a pas mal d'études sur le domaine du financement qui sont qui existent et les experts considèrent que le développement de l'Afrique nécessiterait une enveloppe d'ici à 2020 de l'ordre de 1000 à 1500 milliards de dollars d'ici à 2020. c'est une somme considérable mais on sait également les mêmes experts pourront vous dire qu'à travers le monde on a un pool de ressources d'au moins 1000 milliards de dollars désirant de s'investir en Afrique mais qui ne trouvent pas les canaux pour aller en Afrique ils sont intéressés par l'Afrique parce que c'est le relais de croissance de l'économie mondiale ils sont intéressés par l'Afrique également parce que il y a des théories des rentabilités extrêmement intéressantes et donc aujourd'hui d'un côté vous avez des besoins en financement très lourds et de l'autre des ressources disponibles mais on n'arrive pas à les mettre face à face et ça c'est une problématique très importante alors c'est pour ça qu'au niveau de Casa Finance City on considère qu'on peut surmonter ces problématiques la problématique de la taille mais aussi les problématiques techniques que j'ai évoquées en préambule en poussant en favorisant l'intégration financière régionale l'intégration est un élément clé pour la croissance ça permet d'avoir des systèmes financiers efficients ça permettra d'avoir des économies d'échelle d'accélérer le rythme des réformes on sait qu'il y a des réformes mais le rythme n'est pas suffisant ça permettra de donner une meilleure visibilité d'introduire plus d'innovation c'est un élément important d'améliorer la gouvernance globale et de fournir aux entreprises des capitaux long terme meilleurs marchés et donc ces éléments font que on considère que l'intégration financière offre réellement des impacts très significatifs et permet de répondre aux problématiques que j'ai mentionnées précédemment et une des premières étapes que nous voyons dans ce cette intégration financière c'est le développement de marchés de capitaux qui fonctionnent bien et de véhicules d'investissement régionaux alors je ne sais pas si je peux encore continuer ou alors je cède la parole et puis je reviendrai tout à l'heure dessus donc vous me donnez une transition parfaite avec le marché le marché des capitaux aujourd'hui Lisette a parlé un petit peu de gouvernance et de cadre d'une manière générale monsieur Rahimi a parlé d'une plateforme et de mise en relation de création de taille critique à travers un centre un hub qui permet des échanges après on va essayer de voir comment on peut mobiliser ces financements mobiliser l'épargne mobiliser les investisseurs et à travers quelles plateformes on peut les amener à se déployer sur le continent monsieur Albert Razel pardon merci monsieur le modérateur bonjour à tous c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à Tanger donc je représente NYSE Euronext qui comme son nom l'indique est le New York Stock Exchange adossé à Euronext donc l'opérateur de marché financier des bourses de Paris Amsterdam Bruxelles Lisbonne ainsi que les dérivés à Londres et pour nous être présent au Maroc est très important car nous sommes l'un des soutiens de la bourse de Casablanca qui a un véritable succès une bourse dont vous pouvez être tous très fiers et je vois que les plans d'avenir sont prêts donc un vrai plaisir d'être aujourd'hui parmi vous donc s'agissant si vous voulez de l'aspect bourse instrument financier et pour répondre à vos questions qui sont je vais dire des questions fondamentales qu'on vient de se poser lorsqu'on a l'esprit de développer le système financier les besoins sont avant tout quand on regarde le continent africain c'est l'épargne le problème du continent africain quand il s'agit d'assurer son développement et la question qui se pose est comment collecter l'épargne c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'épargne qui est comment dirais-je de la liquidité qui est si je peux me permettre de planquer sous le matelas donc qui n'est pas disponible ni dans le système bancaire ni chez les intermédiaires pour financer l'économie réelle et pourtant les besoins sont immenses l'Afrique est un continent d'entrepreneurs donc pour cela je pense que les exemples qu'on a et la technologie joue un rôle fondamental les exemples qui viennent notamment d'Inde je discutais avec l'un des membres distingués de la place financière de Casablanca et nous étions assez enthousiasmés par l'exemple indien d'utilisation des smartphones et autres technologies pour permettre dans les zones les plus reculées de collecter l'épargne et de l'introduire dans le secteur financier ça c'est un point fondamental sans épargne sans entrepreneur vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez le système financier ne sert à rien pourquoi ? notamment quand vous êtes une bourse vous vous amenez ensemble vous réunissez un écosystème qui présente certains ont des besoins de financement pour créer des emplois pour développer d'activité économique et d'autres ont la liquidité qui souhaitent investir pour la faire fructifier c'est la règle de base c'est la règle fondamentale donc collecter l'épargne assurer son cheminement dans l'économie réelle fondamentale un autre point qui est lié à ça c'est l'éducation financière vous avez beau avoir des produits intéressants et autres si les individus n'ont pas connaissance de ce que c'est n'arrivent pas à percevoir les risques qui sont associés les rendements et autres très difficile d'innover très difficile de répondre aux besoins de financement notamment des PME même des grandes sociétés donc l'éducation financière est fondamentale c'est une spécificité qui n'est pas africaine c'est pareil en Europe c'est pareil aux Etats-Unis donc toutes ces problématiques d'éducation et d'inclusion financière sont fondamentales pour le développement de l'Afrique ensuite quand je réfléchis dans mon domaine des marchés de capitaux des bourses ce qui est important c'est la qualité de l'infrastructure c'est la qualité de votre plateforme c'est la qualité de votre système de règlement livraison la qualité de votre chambre de compensation donc à Casablanca ils sont très très bien lotistes une excellente bourse qui ne fait pas peur aux investisseurs internationaux elles fonctionnent très bien et donc ça c'est sûr donc je pense qu'il y a quand même un besoin dans certains points d'Afrique de mettre à niveau de sorte à rassurer l'investisseur qu'il y ait des investisseurs qui soient locaux ou internationaux quant à le fait que leur épargne sera bien allouée que les titres seront réglés livrés que l'exécution se fera sans problème et de là on revient à un point central de la problématique boursière et financière qui est la confiance nous avons tous besoin notamment après la crise de rassurer les investisseurs de rassurer les émetteurs de rassurer tout l'écosystème et fondamentalement cette pensée en termes d'écosystème est au centre de toutes les réflexions visant à assurer un financement sain, pérenne et durable de l'économie réelle et quant au mécanisme vous avez posé cette question monsieur le modérateur ils sont j'allais dire là l'imagination n'a plus de limite j'en citerai quelques-uns qui reviennent quelques-uns qui apparaissent nouveaux donc dans le désordre la technologie j'en ai parlé donc je ne reviendrai pas là-dessus pour ramener l'épargne dans le chemin du système financier on peut aussi penser à la titrisation parce que de plus en plus les capitaux sont rares ils coûtent cher notamment dans des endroits en Afrique dont la taille critique est évidemment un problème donc fondamentalement quand vous avez des capitaux qui sont rares des intermédiaires qui sont petits vous ne pouvez pas vous lancer dans n'importe quelle innovation donc à ce niveau c'est très important donc la titrisation c'est un autre élément qui revient pour permettre d'alléger les bilans bancaires permettre aussi aux investisseurs enfin comment dirais-je aux émetteurs enfin aux entreprises d'apporter de trouver de la liquidité assez fraîche on peut penser également dans la problématique boursière à tout ce qui est pré-emprunt ou encore tout ce qui est marché ripo pour assurer une meilleure liquidité donc évidemment je parle de manière générale ça dépend évidemment du système de la bourse du pays en la matière mais c'est quand même une problématique qu'il faut envisager et pour laquelle il faut se réfléchir et s'agissant j'allais dire de ce domaine particulier des infrastructures le continent africain est énorme il est sous-doté malheureusement en infrastructures qui sont cruciales pour le développement d'une économie saine et pérenne donc nous en Europe il y a cette réflexion de créer des fonds d'investissement qui ont un label long terme dans lequel quand vous épargnez et vous mettez de l'argent dedans vous savez que normalement votre rendement sera maximal au bout de 7, 8, 10 ans et donc jouer notamment sur ce label sur cette visibilité pour attirer de l'épargne la mettre sur des infrastructures peut être un début de solution au problème de financement des infrastructures et la question je me suis dit bon ils sont très forts chez les Medez le bon équilibre on est une économie orientée entre la banque et le marché bon représentant les marchés je ne vais pas tirer sur les banques nous avons un représentant distingué d'une banque performante au niveau africain un leader dans son domaine donc j'allais dire j'allais presque vous poter en touche ça dépend de votre écosystème ça dépend de votre économie en revanche j'utiliserai deux exemples non africains si vous me permettez les Etats-Unis le marché représente un financement à hauteur de 70% les banques c'est 30% donc c'est pour ça que quand vous avez Twitter qui va onize c'est normal c'est à dire que Twitter n'a pas forcément pensé à aller voir une banque pour se financer quand vous regardez l'Europe c'est plutôt l'inverse c'est 70% enfin 70 à 70% financement bancaire le reste c'est par les marchés pour l'Afrique ça sera cette notion de risque plus finalement votre économie sans présenter des risques plus vous avez intérêt à passer par le marché moins vous êtes risqué certainement le financement bancaire peut apparaître comme étant une meilleure solution donc ça dépend des pays africains qui apparaissent quand même plus risqué que d'autres zones émergentes donc a priori je ne me fais pas de comment dire je ne fais pas trop de billes pour les bourses des différents pays africains qui sont amenés à l'exemple de Casablanca à beaucoup plus qu'émerger à connaître un destin assez fructueux merci monsieur Azali donc on a vu la première jambe qui sont les marchés pour financer pour financer une croissance équilibrée on va tout de suite passer à la deuxième jambe qui est le financement par la dette et parler un peu de l'expérience d'un leader en Afrique et comment il compte déployer son activité et financer l'entreprise africaine au risque de vous désobéir je voudrais beaucoup plus élargir la discussion parce que beaucoup de choses ont été dites mais je pense que c'est très important de revenir à une perspective historique parce que au fond Lisette elle-même le sujet fondamental derrière tout ça est un sujet de confiance pourquoi un sujet de confiance parce qu'au fond l'être humain comment il se distingue des autres espèces c'est parce qu'il est en permanence mu par l'échange avec l'autre il doit échanger des marchandises il a commencé par le troc ensuite il a créé quelque chose de très conceptuel qui s'appelle la monnaie pour éviter le troc et ensuite cette monnaie là il a fallu elle-même l'a trouvé à certains moments l'a donné quand on en a trop et là il est d'abord passé par des intermédiaires puis il s'est passé d'intermédiaires mais en réalité c'est d'autres intermédiaires c'est tout c'est juste une intermédiation un peu différente mais au fond c'est l'essence de la nature humaine et Lisette l'a dit on est tous pareils il n'y a plus de foreign c'est vraiment international donc on est dans un monde complètement globalisé où on va converger progressivement vers les mêmes organisations simplement à différents rythmes et donc si on prend les choses étape par étape déjà au niveau de la monnaie moi je pense que c'est pas tout à fait gagné si on regarde en Afrique parce que qu'est-ce que c'est créer une monnaie et une monnaie en laquelle on a confiance c'est une monnaie qui va permettre donc des échanges avec une valeur qui reste constante donc avec une inflation bien contrôlée et sous-entendu aussi avec des taux d'intérêt qui sont bien arbitrés où on sait combien coûte cette ressource c'est une ressource comme une autre elle est conceptuelle combien elle coûte à un jour combien elle coûte à trois mois combien elle coûte à douze mois combien elle coûte à idéalement à trente ans d'accord qu'on puisse avoir une hiérarchie une belle courbe ce qu'on appelle la courbe des tours et sur ça le rôle à la fois des banques centrales et le rôle des gouvernements est essentiel puisqu'on doit avoir une politique monétaire et on doit avoir une politique budgétaire qui permette d'une part de contrôler l'inflation et d'autre part d'avoir une belle courbe des taux c'est à dire un taux sans risque qui est celui de l'état principal qui bat la monnaie qui soit bien arbitré bien transparent donc qui soit sur des marchés et on est immédiatement là dans l'évolution naturelle d'un système financier on est immédiatement d'abord dans le marché financier avant d'être dans la banque intermédiaire parce que l'agent principal celui qui fixe la valeur de cet objet conceptuel doit marquer le prix sur toutes les maturités de la manière la plus transparente possible alors souvent il s'appuie sur des grossistes qui sont souvent des banques mais en réalité il est en permanence en train d'émettre de se financer pour pouvoir investir dans le bien public et il se finance à différentes maturités il doit être très transparent et très orthodoxe dans la manière de dire combien me coûte l'argent à chacune des maturités c'est l'infrastructure de base qui permet tout le reste des échanges de cette valeur un peu virtuelle ou conceptuelle qui s'appelle la monnaie ensuite on a évidemment les banques donc les banques bien sûr là pour financer les besoins des agents économiques d'ailleurs aussi pour financer l'Etat puisqu'on a bien dit c'est des grossistes ils vont acheter parfois garder parfois revendre des obligations mais donc ils financent l'Etat ils financent aussi les grandes entreprises ils financent les plus petites entreprises et ils financent les individus il est aussi là pour collecter l'épargne et donc accéder au plus près des matelas cachés etc. pour s'assurer que cette épargne là est mise au service de l'économie mais il doit lui aussi inspirer confiance d'abord inspirer confiance aux autres organismes financiers et ensuite aux déposants et c'est pour ça qu'il doit être très régulé étant donné la responsabilité qu'il a étant donné l'opacité a priori de bilans qui sont colossaux parfois en tout cas au Maroc en centaines de milliards de dirhams donc on a ce sujet de financement des agents ce sujet de collecte on a un sujet très important qui est le sujet des moyens de paiement donc s'assurer que les échanges commerciaux se font de manière sécurisée d'abord au sein du même pays et donc ça c'est les moyens de paiement de toutes sortes et les moins coûteux possibles en gardant en tête une chose c'est que à l'époque où on battait la monnaie sur des pièces en or ça coûtait très cher la monnaie parce que c'était une ressource très rare il fallait la trouver il fallait la faire fondre appuyer dessus etc et aujourd'hui on a quand même des moyens beaucoup plus modernes pour essayer de se débarrasser le plus rapidement possible de cette monnaie en circulation qui suppose d'être comptée filtrée qui peut être copiée qui va être transportée etc je vois un ami de Mastercard ici qui doit être heureux de ce que je dis mais on a donc un sujet sécuriser les échanges à l'intérieur du même pays on a un autre sujet qui est sécuriser les échanges internationaux pour le trade et donc sur chacune de ces dimensions je ne vais pas développer la partie marché mais on pourra y revenir mais au moins sur la partie bancaire sur chacun de ces aspects on est en Afrique dans des situations relativement imparfaites alors plus ou moins avancées en fonction des pays mais relativement imparfaites donc en ce qui concerne je dirais la collecte de l'épargne et l'accès en général aux services financiers on est dans des situations où les réseaux bancaires sont très peu denses à l'exception de certains pays d'Afrique du Nord où on a des efforts de conquête qui sont insuffisants parce que au fond on est dans une situation confortable pour les banques cette situation confortable vient du fait que l'Etat se finance mal de manière imprévisible de manière pas très transparente et donc il se finance cher donc lui le taux sans risque est déjà relativement élevé et puis ensuite se greffe dessus le reste de la hiérarchie de risque donc ça fait des taux d'intérêt qui sont relativement importants et puis de l'autre côté les épargnants sont mal éduqués sur leurs droits et sont en général ceux qui sont utiles aux services financiers sont en général extrêmement riches parce qu'il y a des disparités de richesses qui sont importantes et qui font qu'ils ne sont pas nécessairement extrêmement regardants sur la rentabilité de leur épargne ce qui laisse une grande marge aux banques et ne leur permet pas nécessairement d'aller un peu plus loin chercher d'autres poches de croissance donc c'est un peu ce qu'on a cherché à détruire en allant dans des marchés moins matures que le marché marocain parce qu'il restait des niches inservies non servies qui étaient profitables et qui étaient essentiellement dans ce qui est le développement de la classe moyenne en Afrique dans l'accès au financement par les petites et moyennes entreprises etc. Donc si je dois schématiser les banques multinationales qui étaient présentes étaient essentiellement installées sur des positions de confort autour des multinationales et autour de banques privées ou banques privées améliorées c'est à dire les particuliers les plus riches il y a un autre sujet important qu'on constate en Afrique toujours dans ce domaine c'est que malgré cette structure de taux d'intérêt relativement favorable aux banques on a des taux de transformation qui restent faibles c'est à dire que les dépôts collectés ne sont pas réemployés en crédit et là ça pose une autre question qui est que au fond on a un sujet de transparence et de rigueur comptable de la part des petites entreprises des plus petites enfin des moyennes des petites et moyennes entreprises donc le fait que les banques financent uniquement les multinationales c'est aussi dû au comportement et aux compétences des PME et là encore la responsabilité des états est très très importante parce que au fond elle crée beaucoup d'incentives aux PME pour qu'elles ne soient pas transparentes dans leurs comptes et là la politique fiscale est essentielle dans ce domaine au Maroc lorsque le Maroc a baissé son taux d'imposition la recette de l'impôt sur les sociétés a augmenté et la transparence a augmenté donc au Maroc sur les 20 dernières années on a de plus en plus financé les PME au détriment des grandes entreprises qui elles sont parties se financer très facilement sur le marché obligataire on avait toute l'infrastructure et ça nous a soulagé en termes de liquidité pour réemployer cette liquidité sur des emplois plus rentables donc ce qu'on appelle un peu le crowding out qui existe très souvent dans un certain nombre de marches bancaires a fortement diminué par un état qui était discipliné fiscalement et par des grandes entreprises qui sont allées chercher leur financement directement sur les marchés on a au niveau donc des moyens de paiement donc j'en ai parlé des infrastructures qui sont plus ou moins développées donc extrêmement important d'avoir des nœuds de paiement électronique qui soient totalement interconnectés et qu'il n'y ait pas des îlots indépendants où chaque banque va avoir son émission de cartes et son acquisition de commerçant il fut un temps au Maroc quand on allait dans un commerce il y avait 4 ou 5 TPE posés côte à côte où on cherchait le guichet automatique de sa banque pour aller sortir l'argent donc il y a ce sujet là d'interconnexion et enfin pour terminer simplement sur la partie échanges internationaux il y a la réglementation et notamment en matière de pondération des risques les régulateurs sont extrêmement évidemment pointilleux sur les risques pour leur propre système financier et tendent à penser que le système financier des autres sont très mauvais donc se disent tout organisme financier que je ne régule pas je mets a priori dessus des pondérations en termes de risques plus fortes c'est à dire que j'empêche mes acteurs financiers de prendre des engagements sur les acteurs financiers que je ne régule pas alors c'est très très vrai et c'est malheureusement de plus en plus vrai entre l'Europe et l'Afrique mais aussi malheureusement entre certains pays africains ce qui fait que le commerce extérieur qui se base quand même sur une confiance mutuelle entre deux établissements financiers la banque du client et la banque du fournisseur et subit des surcoûts simplement par cette méfiance réciproque entre régulateurs et donc sur ça aussi moi je pense que c'est extrêmement important de favoriser la coordination entre régulateurs pour faire tomber ces barrières protectionnistes et ces frottements et ces coûts de transaction dans le commerce extérieur merci je retiens des interventions précédentes primauté à la règle de droit une gouvernance à construire des marchés ou des places à intégrer de l'épargne à mobiliser un système financier où il faut établir une confiance entre les acteurs les opérateurs tant au niveau des opérateurs nationaux qu'à l'international alors comment et je pose la question à David Sanders comment l'investisseur parce qu'il y a de la croissance quand même il y a des opportunités se retrouve-t-il et tend-il de profiter de cette croissance au niveau du continent africain et de l'épargne et de l'épargne et de l'épargne et professionnellement j'ai traveled à 50 countries looking at different investment opportunities et en doing so one of the most interesting things is I first came to Africa about five years ago and it was an extremely exciting opportunity for me to see all the growth potential that is here and all I wanted to do was one, invest and two, tell others about it and that's what I've been doing for the last five years you know, we launched some funds and it was actually very difficult to get those first investors in those funds when you go around the world and talk to people about Africa they have certain stereotypes about Africa which are very difficult to overcome actually and you know, I'll meet investors I'll be talking to potential investors in places like Sweden you know, in places like Japan Hong Kong, etc. you know, talking about Africa and I'll get questions from the audience that say, well, how can you invest in Africa? You know, isn't it very corrupt? And I'd say, well, do you invest in India? Yes, of course. Do you invest in China? Yes. Russia? Yes. Brazil? Yes. Are those countries corrupt? Yes. So, and it's really interesting when you put that perception. The other perception that's very difficult to overcome is a lot of the Western world and the Eastern world whether it's developed Asia for Japan, Hong Kong, etc. They look at Africa and they see it as a destination for aid. That's what's presented to them. You know, starving places, you know, things that really need your aid, your help. rather than an investment destination. That's totally backwards and totally wrong. Actually, it's interesting because these same countries, like you're talking Japan or Hong Kong, they'll happily invest in Mongolia, they'll happily invest in Cambodia, they'll happily invest in Vietnam, places like this, which, if you travel to those places and you travel to some of the cities in Africa, you'll notice many of the African cities are actually much more developed. when I first came to many of the cities in Africa, I was very impressed, but each time I come, I travel quite frequently, I get impressed more and more each time I visit because things change. Perceptions change, attitudes change. One of the interesting things, you know, being here in Morocco reminds me, the first time I was here and I'd visit companies in Morocco, people would talk about, it was a bit weird for me, they would act as almost as if Morocco's part of Europe because a lot of their business strategy was, you know, you make stuff, you export it to Europe, et cetera, et cetera. But over time, I saw that change and what I saw change was many of the companies in Morocco started to, what I call, embrace their African-ness, realize, you know, we are part of Africa, we have a huge opportunity in West Africa, French-speaking Africa, and starting to do business there, which is a huge opportunity. The two gentlemen to my left, it's an honor to be on the same panel with them, but the Atijariwafa Bank, I don't know if he remembers me or not, but I met him about four years ago and he talked to me a lot about, you know, Morocco and the opportunities here and I've seen Atijariwafa Bank, you know, make some of these opportunities happen. Mr. Abrahimi at the CFC, I've seen, you know, similar thing, great opportunity for foreigners to access West Africa, you know, through the CFC and what I'm seeing is, one of the things I would just mention in the handout you would have gotten, you would have received this. This isn't a plug for InvestAD, this is a plug for Africa. What this is, this is a study we did with the Economist Intelligence Unit and what it talks about is what are institutional investors looking for and over the next five years, they're really looking into Africa. The growth is in Africa for the next five, ten years. The interest is there. The problem is how to manage that interest. How do we get investors to come here? How do we get them to stay here? Also, how do we develop the economies, not just from the banking side but from the capital market side so those economies can grow and you can have many people living in that country can take advantage of that as well. And that's the challenge and the opportunity and I would look to Morocco as being one of the countries to lead that. One of the interesting things is most recently Morocco was, well, effectively this month is downgraded by MSCI from emerging markets to frontier markets. Some people view that as a negative. I actually view it as a very big positive. The reason I view that as a positive is it's only about ten basis points of the emerging markets index. Easy to ignore. When it's six or seven percent of the frontier markets it's actually a very big deal. And also you have the Casablanca Stock Exchange which is one of the more liquid stock exchanges in the frontier markets. In emerging, it's very illiquid. So with this change, Morocco has a unique position to start to lead the frontier markets and I think make a very big difference. Merci, merci David. Alors on a vu un comportement d'investisseurs et de changement de tentative de changement de perception à travers l'initiative de quelqu'un qui veut rassembler les investisseurs. et dans les interventions précédentes, j'ai entendu beaucoup de il faut, on a besoin, etc., de créer les conditions plus ou moins efficientes du marché. Mais aujourd'hui, quelles sont, je m'adresse principalement à, enfin, premièrement à M. Smael Dodi, quelles sont les solutions créatives dans le contexte actuel qu'on peut trouver pour utiliser ou profiter de cette croissance ? Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre tout seul, donc je compte essentiellement sur mes collègues pour m'aider. Je pourrais simplement décrire quelques solutions que nous avons pratiquées. donc au fond, au sujet de l'accès bancaire. Peut-être la chose la plus simple, c'est simplement de dire pendant très très longtemps, les réseaux bancaires ont relativement stagné et le comportement même des banques marocaines finalement était entre guillemets trop sage, c'est-à-dire qu'on se contentait d'avoir de belles façades en marbre et d'être présent dans les centres-villes et ça marchait bien. pour pratiquement tout le monde et puis lorsqu'il y a eu un élan et je n'arrive pas à situer exactement à quel moment, évidemment il y a beaucoup d'impulsions de la banque centrale marocaine mais je ne dirais pas seulement, c'est aussi des changements dans la concentration du marché bancaire et tout à l'heure Saïd en a parlé, quand on n'a pas la taille critique finalement on se contente de ronronner. Quand on a dépassé une certaine taille et que la croissance devient plus compliquée, on va réellement la chercher. On a en même temps plus de ressources, on a plus de compétences humaines, on a plus de moyens financiers, etc. On pousse un peu plus loin les frontières. Donc au fond, je situerai cette rupture au début des années 2000, au fond avec la fusion entre BCM et Wafa Bank qui a chamboulé le secteur financier, qui a créé deux grands concurrents que sont la Banque Populaire et la Tijelle et Wafa Bank et cette concurrence entre les deux a finalement poussé les frontières. Qu'est-ce que ça a supposé ? Ça a supposé d'aller ouvrir des toutes petites agences, de plus en plus de toutes petites agences les moins chères possibles dans tous les quartiers, pas seulement en milieu urbain mais en milieu périurbain, parfois même à la campagne. Donc il y a ce premier point qui est simplement de dire je pousse plus loin la distribution à tel point que la densité bancaire au Maroc commence à ressembler à la densité bancaire européenne. Donc il ne faut pas que non plus on aille jusqu'au point où on a tellement construit d'agences qu'un jour il faudra peut-être fermer des agences comme ça arrive actuellement malheureusement en Espagne. Donc il faut trouver le bon équilibre. Ensuite il y a des sujets encore plus intéressants qui sont les sujets de low income banking. C'est-à-dire que malgré ces agences de petite taille etc. On a constaté que les 10 millions d'adultes marocains qui n'ont pas de compte bancaire ont une appréhension par rapport aux banques ne veulent pas rentrer dans une banque ils pensent que les banques c'est pour les riches etc. Et on a utilisé une filiale à nous qui s'appelle Wafacash et je pense même qu'elle est illustrée il y a un cas dans le rapport de AD Invest sur Wafacash qui faisait uniquement du transfert rapide pour essentiellement les familles des immigrés et on a utilisé ce réseau-là pour pouvoir déployer des services bancaires avec l'accord de la banque centrale on a autorisé ou déployé des services bancaires de très bas coût sans avoir d'investissement supplémentaire dans le réseau dans des agences qui sont ouvertes les week-ends qui sont ouvertes très tard le soir avec juste deux personnes qui sont souvent du quartier qui connaissent bien les gens et on s'est adapté aux besoins des clients je pourrais continuer avec d'autres idées d'innovation mais je ne veux pas monopoliser la parole si je peux mettre certains de mes collègues commenter peut-être un contexte régional et parler un peu de ce qu'il devrait être demandé dans cette conversation de balance et de growth en addition de la stock exchange et en addition de la banque nous devons considérer les autres layers de ce qui est émergé de ce qui est émergé de ce qui est émergé de l'environnement d'un instable environnement et je pense quite frankly innovation et opportunité mais de course en tant que North American c'est notre biais mais je pense que sharing ce en un pratique avec d'autres expériences en Afrique peut être utile d'abord nous avons quite a few trade associations here including those specialists in certain target audience for a small medium-sized enterprise specifically for women entrepreneurship growth for inclusion for immigrant populations for what you see in the west for what they call elder care or the quatrième âge troisième âge quatrième âge generation generation of women who will be single households and finances so there is a varied population need now that is growing and the products and financial services must grow and be diverse with them now what does that mean in for example Egypt with 85 million people you see large banks doing the opposite of what you would expect them to do which is actually go for the small medium-sized and retail market by the same token the same bank HSBC is only in Algeria serving multinational construction and equipment corporations for the oil and gas company not to serve the Algerian population or households or small businesses but only to be the banker for the large companies that are there in the oil and gas business so I think you can look at different types of organizations banks and they will in different markets at different speeds serve different types of customers number one that's a good thing the capital markets are there specifically to help raise funds and get access to funds for generally speaking medium-sized companies small companies typically again the work we've done in Egypt with the Nile exchange they are not able to they are not educated and prepared to nor are they often able to fund access into the capital markets even at what in London they call the aim category of listed companies so this will again cut out what is the engine room of enterprise in all of Africa which is actually the small companies and the micro businesses micro businesses the World Bank says less than 10 people in the real economy licensed and tax paying and then the grow on from that company to be a small now what does that mean that usually means the majority of the businesses throughout Africa now this statistically I'll give you a couple of examples in Nigeria which we know has approximately 180 million people the largest most popular country in Africa it has 17 17 million micro businesses legal businesses registered and paying taxes they have the next level up in the pyramid they have 1,600 companies that are registered as small businesses again small medium size means a maximum of 250 employees so we find that most of the requirement for economic growth in Africa at the moment is actually companies that are looking for what would be called working capital now why am I boring you with this because banks traditionally do not lend for working capital my colleagues can correct me but my banking clients usually say we want the small companies after they have received stability and viability once they have reached and are able to generate their own operating capital it will not come from lending from a bank so what does this mean this means there are new opportunities and new vehicles and mechanisms for businesses to be created in the financial services sector that can actually help lend and keeping this in debt not equity keeping this in debt for companies to have this kind of money now sometimes the banks will be nervous about this in emerging markets because the market has belonged to them some might say I disagree I think if you have alternative sources of financing this will only enhance the robustness of the market it will allow for the banks for example and the stock exchanges to have their customers when they are ready for them and they will be more successful and also the operating capital will allow companies to grow at different speeds in different countries in different markets now an example I'm sure some of you if I were to say funding circle some of you may have heard this before show of hands funding circle you will go home and look this up funding circle f-u-n-d-i-n-g s-i-r-c-l-e dot com is an organization that is partly invested by the British government about 20% of their capital and they lend to companies any kind of company any size no qualifications no criteria but you must be a company and you have up to five years to repay you may pay an interest maybe five or six or seven percent on the loan and the actual amount is capped at about 100,000 pounds in this case now this is a gap in the marketplace for lending where the risk is not profitable enough for the banks and usually so what we see here is an opportunity right away for I think trade associations to work with entrepreneurship organizations very successful ones you have here for example the AGM for example the women's group you have here these are where they have a role to go to government and say we have a good track record we are credible put this percentage of money into a pot make sure that we can then attract investors who will also go into this and ultimately we all become investors into all of each other's businesses so at that let me leave you with the idea of innovation and new products to complement and to make more robust the financial services system thank you merci Lisette monsieur Ibrahimi oui merci je crois qu'il y a des choses très intéressantes de dire je vais revenir très rapidement sur ce que Ismail Tewili nous a rapporté de l'expérience de Tijali Wofabank Tijali aujourd'hui est le réseau le plus dense en Afrique le réseau bancaire le plus dense en Afrique c'est quelque chose de remarquable on a développé un véritable savoir-faire qui peut s'exporter de manière profitable vers l'ensemble des pays africains ça c'est un point très important et on a également parlé de coopération entre régulateurs là-dessus je voudrais dire que dans notre rôle dans Casablanca Financial City nous voulons servir de plateforme d'accès à l'Afrique c'est vraiment l'ambition d'être une plateforme fiable stable qui permette aux acteurs internationaux d'accéder au marché africain et au potentiel de croissance que ces marchés africains offrent on le dit mais on fait aussi des choses pour que ce soit le cas notamment on travaille sur tout ce qui est intégration régionale et nous avons mis en place un cadre régulatoire légal fiscal qui favorise un petit peu l'implémentation et l'installation des acteurs internationaux qui souhaitent s'intéresser à l'Afrique je me rappelle les économies africaines restent petites et ne sont pas dans les radars des grands groupes internationaux et il nous faut ramener de l'épargne et des financements pour asseoir une croissance forte sur la durée et permettre le décollage du continent c'est un point très important nous avons également travaillé beaucoup sur la facilitation de ce qu'on peut appeler le doing business régional notamment pour des entreprises qui souhaitent faire venir des visiteurs africains vous savez quand vous venez du nord vous n'avez pas de problème pour aller en Afrique mais quand vous venez du sud c'est toujours compliqué donc dans le cadre de CFC on essaie de répondre à cette problématique de manière assez souple pour permettre justement à ces acteurs internationaux d'avoir tout le cadre et tout le contexte qui favorise leur développement sur le continent et puis des actions plus spécifiques qui concernent la bourse de Casablanca avec une refonte du cadre légal la création d'un compartiment ouvert aux entreprises africaines qui sera opérationnel dans l'ESPER en 2014 et aussi sur la régulation nous essayons de pousser les régulateurs à communiquer entre eux alors les régulateurs bancaires parce que la banque centrale est en contact avec les régulateurs les banques centrales Afrique de l'Ouest Afrique centrale et ça c'est important pour qu'il n'y ait pas de surpondération des risques ou des choses comme ça et de même pour le régulateur marché de capitaux qui a aujourd'hui des accords avec les régulateurs des deux parties du continent et ce qui fait que nous avons au niveau de nos investisseurs institutionnels levé une contrainte forte qui était que les investisseurs institutionnels marocains ne pouvaient pas investir dans du papier qui ne soit pas qui n'est pas la cotation au moins A or les pays africains rares sont les pays qui ont une cotation A ou plus et donc en ayant des accords entre les régulateurs on a fait en sorte qu'on puisse autoriser les investisseurs institutionnels à avoir plus de portefeuilles de papier dans la région toujours en maîtrisant leurs risques mais on lève une contrainte forte qui va contribuer certainement à installer de manière progressive mais durable l'intégration financière qui est vraiment le premier pas sur lequel on peut jouer en Afrique pour aller de l'avant l'intégration économique c'est un peu plus compliqué l'intégration politique c'est encore plus compliqué l'intégration financière c'est le premier pas et nous sommes convaincus que nous pourrons y arriver et CFC est vraiment la plateforme idéale pour ça alors 1500 milliards je vous cite de besoin en investissement 1000 milliards disponibles probablement beaucoup plus si on mobilise de manière correcte l'épargne monsieur Rizali vous avez parlé de infrastructures technologiques de nouveaux produits d'être innovant en termes de produits mais il y a une problématique encore de transparence ou de d'appétence à la transparence d'acceptation du risque monsieur Ismaël en a parlé au niveau bancaire mais c'est aussi au niveau des ça existe aussi au niveau des investisseurs qui ont été habitués à une certaine forme d'économie aujourd'hui comment on peut transformer cette ou augmenter cette appétence au risque et casser un peu ces barrières culturelles pour permettre une meilleure mobilisation de l'épargne notamment au niveau du marché décidément vous ne m'épargnez pas aujourd'hui mais pour revenir sur les propos de monsieur Ibrahimi sur sa volonté forte de faire de CFC une place africaine de premier plan il trouvera chez moi ici Euronex toujours des alliés fidèles une expertise toujours disponible et toujours des supporters chez nous pour revenir à votre question sur la transparence quand vous êtes une bourse quand vous êtes un marché réglementé vous êtes vous nevez nécessairement être transparent c'est les règles fondamentales principales sans lesquelles vous ne pouvez pas amener des émetteurs et des investisseurs donc à partir de là effectivement il y a des travaux absolument importants qui doivent être faits dans certains états d'Afrique et de manière générale dans le monde entier attention on estime qu'on est transparent chez nous mais enfin on continue à l'être de plus en plus la transparence c'est non seulement important parce que ça protège l'investisseur du moins ça protège l'épargnant ça rassure l'investisseur et ça permet de manière générale une certaine visibilité une compréhension de quel produit j'achète qu'est-ce que j'en fais avec donc là-dessus et c'est lié à une certaine problématique que je ne développais pas qui est celle de la lutte contre la corruption je conseillerais au continent africain de ne pas faire de limites à la transparence ouvrir les portes et les fenêtres avec ceci doit être couplé non au moins avec un vrai effort éducatif sur la capacité qu'a tout un chacun à comprendre son système financier parce que vous avez beau rendre tout disponible ouvert si les personnes n'ont pas vraiment la capacité de comprendre c'est un effort assez limité ensuite sur le risque vous posez une question difficile parce que venant d'Europe actuellement on n'a jamais vu autant de liquidités disponibles mais personne n'en fait quoi que ce soit tellement que si vous me permettez l'expression ils ont la boule au vente quant à l'idée d'investir même dans des placements qui paraissent plus ou moins comment dirais-je peu risqués donc là-dessus j'en reviens encore une fois j'ai l'impression de me répéter sur la partie éducation donc à savoir que certains produits sont plus risqués que d'autres faire comprendre cela aux citoyens qu'il y a quand même un risque là-dessus quant au type de produits qu'ils ont et de manière générale ça revient aussi à la fonction première des marchés dérivés on a parlé beaucoup de marchés j'allais dire obligataires marchés actions mais c'est aussi un rôle fondamental qui appartient à ce type de marché pour répondre à leur mission qui est quand même assez noble de couvrir les risques de tout un chacun de sorte à ce que tout un chacun puisse investir à peu près tranquillement Merci Rabat alors vous avez David Sanders aujourd'hui écoutez la partie régulatoire la plateforme la plateforme financière qui est en construction le l'aspect bancaire le banquier en activité en Afrique l'aspect marché vous êtes un investisseur vous représentez des investisseurs que diriez-vous à toutes ces personnes pour combler le gap aujourd'hui qui existe que leur proposeriez-vous de faire pour combler le gap qui existe entre les financements que vous avez mobilisés et vos besoins réels pour investir C'est une question difficile je pense tout le monde a touché mais je pense la transparence est clé la gouvernance est clé mais je pense une autre grande partie c'est l'accountabilité ou la pénalité si quelqu'un fait quelque chose que ils ne devraient pas faire et c'est intéressant quand vous regardez les Brit des countries il y a certain countries je ne mention mais si le crime often est unpunis et si il y a pas l'accountabilité c'est That's actually challenging. So, you know, certain countries, when investors look at it, it gets punished from a PE perspective because people don't necessarily believe the numbers. One of the things on transparency, if you're talking about listed companies in Africa, I would say that transparency is actually pretty good. When you visit companies in Africa, many of the management is very strong. They're quite forthcoming when they talk to you about some of their issues. I would say it compares favorably with other frontier markets around the world and even some of the emerging markets. One of the issues, though, bringing international investors into Africa is the problem of liquidity. Many of the companies that have listed have listed for reasons that may not necessarily be only for the better good, if you know what I mean. So, there are chances where you find a company that you really like, and it's actually very, very difficult to get the shares that you need in order to move the dial on your portfolio. So, that's one thing that regulators and countries need to do is try to improve liquidity. One way to do that is build more of an investment culture within the country. Some people alluded a little bit to that in that make a more broad participation in ways that you can do that. Then, you know, also it's opening up your markets to foreign investors. Some are still closed in certain specific names. And another one is also on currency convertibility and no quotas on putting money in and out. One of the challenges over the last several months in Egypt is they've made it somewhat difficult to get money out, you know, of the country. So, that's a challenge for some asset managers in that case. So, it's effectively, you know, transparency, governance, you know, having the accountability and improving liquidity to attract investors in and keep them there. Donc, on revient toujours à la transparence et à la primauté de la règle de droit qui est essentielle à tout marché efficient. Monsieur, monsieur. Je voudrais juste rebondir sur ce dernier point qui me paraît effectivement essentiel. Et, d'une part, un petit peu exprimer mon désaccord concernant le rôle des investisseurs retail dans la liquidité. C'est-à-dire, je pense qu'on pense à tort, enfin, à mon avis, que dans nos marchés, la liquidité viendra d'une participation plus large du grand public. Moi, je suis plutôt contre par principe parce que pour des questions d'éducation financière, de comportement, etc., on va plutôt risquer de brûler certains investisseurs qui ne comprennent pas, amplifier des mouvements moutonniers vers le haut ou vers le bas, donc de la volatilité non nécessaire. En revanche, totalement appuyer le deuxième point qui est le point lié à la fluidité de l'épargne. On est dans des régions, si on parle Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, qui n'ont pas les mêmes profils en termes d'épargne et d'investissement. Et notamment, on a une zone en Afrique centrale qui est largement excédentaire en épargne et qui a relativement peu de projets d'investissement, même s'il y a des gros besoins d'infrastructures, mais ils sont finançables et il va en rester. Et donc, s'assurer qu'il y ait une fluidité totale entre épargne et investissement dans ces trois zones combinées qui, au fond, sont toutes petites à l'échelle mondiale est pour moi une très grande priorité. Je pourrais rajouter un autre point. C'est que les investisseurs institutionnels qui font la force de nos marchés, en tout cas au Maroc, ont aussi besoin d'accompagnement dans cette internationalisation. Puisque depuis qu'on leur a ouvert la possibilité d'investir une partie de l'épargne qu'ils gèrent à l'international, ils l'ont très peu utilisé. Ils l'ont très peu utilisé pour des questions simplement de confort, de compétence, de prise de risque. Et c'est là où on rejoint le sujet d'incentive. Quel est l'incentive que j'ai, moi, salarié d'une compagnie d'assurance, d'un fonds de pension, etc., d'aller investir dans quelque chose que je connais moins que ce que je connais, dans lequel je suis souvent au bord, je connais d'autres gens qui sont au bord, je connais des informations peut-être un peu plus poussées que l'information publique stricto census. Et donc, on a, si vous voulez, un sujet de formation à l'investissement et à l'approche de risque et rentabilité. D'ailleurs, on le voit tous les jours en pratiquant nos marchés, sur le vrai arbitrage entre risque et rentabilité. Aujourd'hui, par exemple, c'est quand on cherche à titriser, on en a parlé tout à l'heure, quand on cherche à titriser des créances hypothécaires au Maroc, les investisseurs institutionnels n'arrivent pas à comprendre le credit enhancement qu'il y a dans la titrisation. Le fait que, par la titrisation, par les tranches de titrisation, on diminue fortement le risque du papier, ils ne le comprennent pas. Ils vont interagir avec ce papier-là comme si c'était le risque de l'émetteur lui-même qui a vendu des créances hypothécaires. Ils ne le voient pas comme étant des milliers de foyers qui sont en train de rembourser à leur crédit immobilier de manière très diversifiée, dans plusieurs villes, de classe moyenne, tous salariés, avec leur salaire domicilié, etc. Ils ne le voient pas comme ça. On n'est pas en train de parler de subprime, on est en train de parler de papiers extrêmement conventionnels et purs. Et donc aujourd'hui, cette notion, cette compréhension de l'échelle de risque-rentabilité, on en a besoin, même dans les marchés qui, dans cette région, sont relativement plus sophistiqués. Et enfin, dernière chose, moi je milite fortement en faveur de moyens de shorter les titres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la bourse marocaine, on peut être long, on peut acheter. Donc dans les phases haussières, il y a une espèce d'amplification de la hausse parce que tout le monde se presse d'acheter avant que ce soit trop cher. Mais par contre, dans les phases de baisse, on n'arrive pas à accélérer cette baisse et à réajuster le prix à sa vraie valeur parce qu'on n'a pas d'instrument de vente à terme, de vente à découvert. Donc c'est en train d'arriver, ça arrive très lentement par les pré-emprunts de titres, mais même sur ça, je suis sûr qu'on va sur-réglementer. Moi je suis plutôt en faveur de donner des instruments un peu plus sophistiqués à nos institutionnels qui sauront en faire un bon usage. En essayant d'éviter, bien entendu, l'ensemble des dérapages qu'on a pu voir par ailleurs, notamment au niveau de la vente à découvert ou au niveau de la titrisation. Rabat d'abord, qui est en train d'entrer brièvement pour rebondir sur les points que Saïd a avancés, qui sont absolument crucials et se présentent comme une excellente feuille de route. Petit commentaire sur le short selling, donc la capacité de shorter ou pas. Dans l'Union européenne, aux Etats-Unis, les régulateurs avaient ça dans le mireur. Ils sont intervenus avec des textes très serrés sur lesquels, croyez-moi, les capacités de lobbying de la part de l'industrie ont été très fortes pour un résultat assez marginal. Ils n'ont pas interdit le short selling. Donc pour vous dire qu'il y a quand même une utilité sociale à shorter. Je voulais juste rajouter un tout petit point qui était la notion de temps, si vous voulez, et qui est là-dessus fondamentale. C'est quand on regarde l'épargne des Africains, c'est une petite épargne. Et pas extrêmement importante. En plus, pour la plupart du temps, ils ne sont pas forcément, j'allais dire, assurés pour certains aléas de la vie. Donc ils en ont besoin, j'allais dire, peut-être de manière un peu plus rapide. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que épargne faible signifie en général investissement de court terme. Et l'exemple qui mène toujours à l'esprit, c'est au Nigeria. Vous pouvez acheter des bons d'Etat, mais qui dure une semaine. Ensuite, évidemment, il est recyclé haute. Mais il y a cette relation à voir dans l'idée de développer de nouveaux produits, réfléchir à comment utiliser le temps pour justement répondre à la problématique du financement de l'économie et aussi du besoin des individus d'investir. Lisette ? Merci. Le rôle de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Je pense que c'est un rôle de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Donc, le clé pour les entreprises privées, je pense, c'est d'assurer que vous planchez d'investir dans vos employés, vous planchez d'investir dans vos communautés, dans l'éducation financière, vous planchez d'investir dans vos organisations religieuses, dans vos projets de l'économie de l'économie. L'économie est un endroit parfait pour s'assurer que il y a un centre pour l'éducation financière, l'éducation et l'économie. Je sais que c'est dans votre plan de jeu. Et bien sûr, vous avez l'opportunité de prendre un rôle régionale, de avoir cela disponible et de permettre de faire mes advertisements commerciales ici, en anglais, comme dans autres langues, pour s'assurer que vous pouvez s'agir avec tout le monde, globalement, avec l'accès d'internet, le moment que l'économie de l'économie ou de l'investissement est intéressée en faisant de l'économie. Merci. David, une dernière fois que nous nous demandons. Sure. Je pense que c'est une chose, c'est d'assurer que l'économie de l'économie. Il y a beaucoup parlé de l'économie. L'économie, l'éducation, etc. Mais l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, c'est que les banks ne veulent pas l'économie de l'économie. En certains, ils ont forgotten qu'ils ont l'économie de l'économie. On a vu beaucoup de banques qui investissent en banques, qui ne veulent pas l'économie de l'économie. Une autre chose que je voudrais poser, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique pour l'économie de l'économie. Vous avez le BRVM en Côte d'Ivoire qui a plusieurs de l'économie de l'économie de l'économie. Mais je suis aussi pensé à l'économie de l'économie de l'économie. Et Euronext est l'économie. Vous avez développé l'économie de l'économie de l'économie. Vous avez des choses qui sont en Asia. En tant que les frontières marchés, vous n'avez pas que ça. Et souvent, vous avez plusieurs exchanges en un petit pays. Dans Afrique, vous avez des petits pays qui ont leur propre stock market, avec seulement un nombre de stocks listés avec presque 0.0. Si il y avait des choses à avoir ces échanges, ça aurait augmenté l'économie de toutes les entreprises concernées. Et je vois ça comme une grande opportunité pour ça. Juste un point par rapport à la réflexion de David sur l'existence de multiples petites bourses. C'est le problème que je citais tout à l'heure. Des économies qui n'ont pas la taille critique. Des pays qui cherchent à avoir une bourse. C'est un emblème de souveraineté, à la limite. Donc, on veut avoir sa bourse pour figurer sur l'échiquier. Donc, quand nous, on dit qu'on veut aller vers l'intégration régionale financière, c'est bien sûr tout ce qui est régulation, marché de capitaux, secteur bancaire, mais aussi au niveau des bourses. Il y a des accords qui sont faits au niveau des bourses. Et j'espère que demain, demain étant un futur plus ou moins proche, nous aurons des liens capitalistiques entre les différentes bourses. Chacun peut garder chez lui sa bourse, mais que ce soit un ensemble cohérent, où on a des doubles listings de part et d'autre. Et on peut aller chercher les capitaux là où ils sont présents. Et on peut assurer aux entreprises africaines le financement dont elles ont besoin et qu'elles ne trouvent pas forcément sur le marché bancaire local, puisque les financements restent relativement rares. Alors, une dernière. C'est toujours sur le même thème, parce que c'est vraiment passionnant. Et je pense que là, il y a un vrai besoin, il y a une vraie réforme à faire. Parce que d'une part, effectivement, c'est très important de conserver la souveraineté nationale des différents pays qui ont choisi d'avoir une bourse et une infrastructure. De l'autre, je pense que l'intégration passe au moins autant, sinon beaucoup plus, par l'unicité de la plateforme technique et informatique que par tout lien capitalistique entre des bourses qui, finalement, ne sont que des sociétés d'exploitation informatique d'un système de cotation. Donc, le plus important, c'est que cette épargne-là rencontre le besoin de financement dans le même système d'information et que ce clearing, la formation des prix, se fasse de la manière la plus transparente possible et la plus visible à l'ensemble de la communauté d'investisseurs. Et donc, sur ça, j'espère que... Enfin, je suis sûr que CFC est en train vraiment de faire son possible pour ça, parce qu'il en va probablement vraiment de l'accélération de la croissance et du bien-être de toutes les populations concernées. Merci. Alors, on va prendre, dans une première vague, trois questions. Il y a M. Amir. Je vais vous demander de vous présenter, de dire à qui votre question s'adresse et puis de la poser. Peu de commentaires, s'il vous plaît, des questions directement. Merci. Ok. J'ai M. Amir. Je suis journaliste et j'ai une question que je vais poser en français parce qu'elle s'adresse à messieurs Ebrahimi et Doueri. Et ma question est assez simple. C'est en rapport avec un peu le... ce que je dirais le triangle Maroc-Golf et Afrique. Le Maroc s'intéresse beaucoup au marché africain au pluriel. Le Maroc a une certaine proximité relative, bien sûr, bon, sur laquelle il n'est pas besoin de s'étaler, avec les pays du Golfe sur le plan financier. Le Maroc est en même temps identifié comme un pays qui a échappé au soubresaut politique et qui peut profiter en même temps des capitaux arabes et de l'intérêt pour les marchés africains. Ma question, elle est politique, elle est économique. Pourquoi on n'en profite pas plus ? Et si vous pensez qu'on en profite assez, dites-nous pourquoi. Merci. Alors, qui veut commencer ? Allez-y, il y a quelqu'un qui veut poser une question dans la salle ? Monsieur ? On s'est rendu compte, je suis un peu. Monsieur le Président, Monsieur le Président, On s'est rendu compte, je vous n'ai que vous avez mis en place. S'éloignez, je vous ai mis en place. Vous avez mis en place. Vous avez mis en place. C'est pas un point ? On s'est rendu compte, vous avez mis en place. Et il y a des problèmes dans tous les secteurs. Je pense qu'il y a deux questions pour M. Razzali. Présentez-vous, je vous prie. Khalil Awadi, étudiant en finance. Donc, après la crise financière de 2008, aux Etats-Unis, plus en plus de politiciens réclament plus de régulation des marchés financiers, notamment à travers la SEC. Donc, vous, en tant que professionnel du secteur, où vous vous positionnez ? Et quel est l'impact d'une plus grande régulation sur le développement de ces marchés ? Ma deuxième question est comment on peut assurer un équilibre entre la nature volatile et risquée des marchés financiers et leurs fonctions sociales d'assurer un développement économique stable ? Merci. Alors, madame, ou mademoiselle, là-bas au fond, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je sais que dans le secteur financier, souvent, les femmes peuvent être des minorités. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Mais je ne suis pas là où je travaille. Je suis de la industrie de la microfinance. Je m'appelle Masami Hayashi, de la microfinance network. My question is, microfinance is growing industry for the last 30, 40 years in the world. And I'd like to hear from the panelists what would be your suggestion for the microfinance industry in contributing to the, you know, the wider economic growth in those countries. Thank you. Bon, ben, beaucoup de questions. On va commencer par pourquoi on n'en profite pas plus ? Ou est-ce qu'on en profite déjà suffisamment ? Qui veut prendre la parole en premier ? Monsieur Ibrahimi ? Allez-y, appuyez. Sur les au moins deux questions qui me sont adressées. Peut-être que Ismaël pourra compléter, en tout cas pour la première question. Donc, effectivement, le positionnement de notre pays est d'être la porte d'entrée vers l'Afrique. Nos relations culturelles, historiques, économiques sont très fortes. Ils nous positionnent pour être réellement cette porte d'entrée. Nous avons de l'autre côté des relations très suivies avec les pays du Golfe. Et aujourd'hui, le positionnement notamment de CFC, c'est de dire que nous sommes à la croisée de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et donc, nous offrons ce que j'appelais tout à l'heure une plateforme fiable aux investisseurs internationaux pour qu'ils puissent accéder au marché africain. Je parle toujours du marché africain, parce que si on regarde uniquement le marché marocain, l'un dans l'autre, il est petit. 100 milliards de dollars de PIB, c'est petit. Il y a plusieurs multinationales qui font beaucoup plus que ça. Donc, on a cette perspective. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on en profite pleinement, c'est évident, parce que c'est une démarche qui s'est construite progressivement. On a eu d'abord nos acteurs économiques qui se sont investis en Afrique. Et c'est un relais très important d'avoir des banques qui sont présentes dans les pays africains, d'avoir des industriels, d'avoir des opérateurs de télécom, d'avoir des opérateurs de bâtiments qui sont sur le terrain. Ça fait un prolongement naturel de l'action du pays globalement. Et ça crédibilise un peu le positionnement du pays globalement et de CFC. Et puis, de l'autre côté, au niveau des amis du Golfe, il faut leur fournir des outils. Ils s'intéressent à l'Afrique, évidemment, mais ils ont besoin de canaux directs. Ils ont besoin de trouver des opportunités. On ne peut pas dire qu'on avait beaucoup d'offres à ce niveau-là à leur proposer. Donc, l'idée de la place financière, c'est justement de mutualiser un petit peu l'offre et de lever les barrières sur les contraintes qu'on pouvait avoir à investir à l'étranger. Aujourd'hui, jusqu'à une date récente, on a pour les opérateurs marocains des contraintes au niveau de l'Office d'échange pour investir à l'étranger. Quand vous créez un fonds d'investissement de droit marocain, il va y avoir pratiquement les mêmes contraintes. Il y a des choses sur le plan réglementaire qu'il faut lever pour favoriser et dire réellement « Nous sommes la porte d'entrée et vous avez les véhicules qu'il vous faut pour investir dans la région ». Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nos amis de Invest AD, et David est présent ici, ont été parmi les premiers à ouvrir un siège à CFC pour profiter du positionnement du Maroc et développer leurs affaires en Afrique. Donc, non, on ne profite pas suffisamment. Oui, on est bien placé pour profiter et on travaille tous ensemble pour aller dans ce sens. Je réponds à un question de mien. L'ouverture, quand on parle d'ouverture du secteur bancaire, je n'ai pas parlé spécifiquement du cas marocain. Le secteur bancaire au Maroc est un secteur extrêmement performant. Comparativement au continent, nous avons un des meilleurs secteurs bancaires. Une régulation qui est reconnue comme le benchmark est de loin de la région. Et le rôle du système bancaire est là dans le développement de l'économie. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mon appréciation de l'ouverture nécessaire au niveau des pays africains pour le secteur bancaire, c'est au niveau de nos voisins et des pays de la région globalement. Il faut effectivement élargir, permettre d'avoir une meilleure concurrence. Ça a été développé tout à l'heure. Il y a besoin de susciter la concurrence pour améliorer le coût de collecte, améliorer le coût de distribution, et puis avoir un meilleur pricing de la distribution des crédits, et ainsi de suite. Donc, évidemment, quand on ouvre, les banques islamiques sont là. Elles font partie de la concurrence possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui souhaiteraient déposer leur argent dans des banques qui soient chariats compliant, pour utiliser le terme consacré. C'est une possibilité. Au Maroc, aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait disponible. Le cadre global n'est pas en place. Mais quand ce cadre global sera en place, je pense qu'elles pourront opérer de la même façon. Je ne vais pas monopoliser plus la parole. Monsieur Douéry, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à... Est-ce qu'on profite suffisamment des opportunités ouvertes ou pas ? Ce que je peux dire, c'est effectivement simplement reconfirmer que les liens sont très étroits, que le Maroc, même sur le plan de la communication, se positionne clairement comme étant the gateway for Africa, pour l'ensemble des intervenants du marché financier, pas seulement au Moyen-Orient. Maintenant, je dirais que jusqu'à présent, l'investissement des pays du Golfe au Maroc ont été essentiellement autour des infrastructures et autour de l'immobilier, en particulier du tourisme. Or, l'économie marocaine est très diversifiée et les économies, d'ailleurs, des régions africaines qui nous entourent le sont aussi. Elles sont, par contre, plus petites en taille que ce que voient ou aiment habituellement les investisseurs du Moyen-Orient et sont parfois, en moyenne, moins rentables. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à expliquer le type d'environnement d'investissement que nous sommes. Nous sommes un pays, finalement, en transition. Nous ne sommes plus dans la partie, je dirais, de pays frontières, avec des gros déséquilibres macroéconomiques, avec une très forte croissance en rattrapage. On est dans des pays où les taux de croissance sont en train plutôt de ralentir, plutôt de se stabiliser, je dirais, à 4-5%, et avec un management macroéconomique très rigoureux, avec une devise qui est très stable. Et donc, c'est un profil de risque qu'on a du mal à expliquer. L'intersection entre Afrique et convergence vers l'Europe est assez difficile à vendre. Ça a son type d'investisseur et je pense que ceux qui nous comprennent investissent. Et les autres vont, petit à petit, comprendre que, finalement, le Maroc réunit le meilleur des deux mondes, à la fois de la croissance robuste, régulière, et d'un niveau de risque plus faible, suscitant un niveau de retour exigé un peu plus faible, en moyenne. Madame Mermot, vous vouliez intervenir ? To respondre à la question de la nature, si je l'ai compris correctement, la nature de la gestion de risque de la régulation à l'instant, est-ce que l'entend de la cycle des règles-basés versus des principes-basés ? Est-ce que la nature de votre question ? Oui, oui. Juste très briefly, et pas à dire que je ne peux pas vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas trouver sur l'Internet in a few minutes. The banking sector, historically, has used risk management principles, actually founded originally by the pharmaceutical sector, which will not surprise you, in the sense that it was episode-based. You would have waves of risk management style happening. You would have regulation that was, what the British called light touch for a while, and let a lot of freedom and a lot of different activities go, and the regulation kind of closed one eye and let the economy diversify, deepen, and grow. And only if suddenly there was a pill that was manufactured in a factory that caused someone to be ill, that suddenly all of this light touch approach, risk-based, it went very strictly down to rules-based. You must do this now. You must check the factory, you must check the packaging, you must check everything. And the banking sector has the same cycles and waves. Now, the bottom line is, the agility of the banking sector in any one country to be able to respond to these changes and waves. And this is actually the talent of the people who are managing the financial services institutions and regulation. So the good news is, you have successes and you have failures in both types of regulation, whether it's rules or principles-based. Does that help your question at all? Okay, thank you. And also, may I just say quickly, about the media, I think it's a very, very important question you asked. I'm sorry if you don't have your equator. Shall I slow down? May I also just reaffirm the education of the civil society, the language that is used today, includes not only the media, especially financial service media, because you are absolutely correct, the misinterpretation or the promulgation of misunderstood concepts that appear in the financial media can shift markets and often do. It will certainly shift investors, it will, appetites, and it will certainly shift the roles and careers of individuals. who may be CEOs of banks or even regulators. So let us not, shall we say, poo-poo this concept. It is very important. However, the role, again, excuse me for making the commercial towards Monsieur Ibrahimi, is that, in fact, the CFC as the central place, using, let us say loosely, the World Bank model, which is education is not only for the technical specialists, but also for all of the surrounding consumers and users, which will include, by the way, not just the media, but will include also the judiciary, law enforcement, the courts in general, as well as other, shall we say, associated elements of the legal and regulatory system. So I think it's a very important and a very timely question. Thank you for that. Monsieur Rassali, vous voulez répondre aux deux interpellations, l'une au niveau de la formation que vous avez reçue, et la seconde au niveau de la régulation et de l'équilibre, du juste équilibre entre, au niveau des marchés, entre le rôle économique et un éventuel rôle social? Très bien, oui, je voulais d'abord, si vous me permettez, commencer par la question sur la réglementation, parce que je suis beaucoup plus à l'aise sur ce point. Donc, écoutez, je vais vous paraître un peu provocateur, mais, écoutez, d'un point de vue de l'infrastructure, point de vue bourse, c'est logique d'avoir de plus en plus de régulations, enfin, d'avoir des régulations fortes qui interviennent. Pourquoi ? Souvenez-vous de la situation en 2007, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu arrêter les comportements prédateurs, abusifs, préjudiciables à la société, qu'on a pu voir. Donc, écoutez, de manière générale, on peut, enfin, notre position, c'est de dire que ces régulations étaient le bienvenu, notamment quand vous lisez l'essence de ces réglementations aux Etats-Unis et en Europe, qui était le mandat du G20. Et donc, quand vous lisez le mandat du G20, on vous dit qu'il faut déleverager, faire moins de risques, il faut plus de transparence et limiter au maximum les risques et protéger les investisseurs. Point sur lequel, partout dans le monde, on est d'accord. Le problème, c'est qu'applaudir à ce que la réglementation arrive ne veut pas dire nécessairement que l'on est totalement au soutien quand on lit le détail. C'est-à-dire que, bizarrement, il y a certains textes sur lesquels tout le monde aurait dû applaudir sans dire quoi que ce soit, genre le règlement à but de marché, où la Commission européenne bizarrement supprime les contrats de liquidité, donc les conséquences plus que négatives pour les PME, donc action de lobbying pour rétablir ça, Dieu merci. Donc, qu'il y ait de la réglementation ne signifie pas que c'est de la bonne réglementation. Et je crois que le pire, et on risque de se réveiller avec une gueule de bois assez terrible dans quelques années, c'est les aspects effets secondaires. Donc, écoutez, par exemple, je prends les exemples de textes comme BAL3 au niveau des exigences capitalistiques, des exigences en capital pour les banques ou Solvency 2 pour les assureurs. Très bien, ça limite le risque, il faut plus de capital pour faire des transactions. Par contre, on se pose la question réelle de comment on finance l'économie. Si tout d'un coup, on dit aux banques que vous allez mettre plus de capital pour fournir la même quantité de prêts, peut-être que ça va moins les intéresser qu'elles vont utiliser le capital sur d'autres activités plus lucratives. Donc, là-dessus, si vous voulez, on peut dire que c'est très bien d'avoir cette avalanche de réglementations qui continue d'ailleurs. C'est loin de s'arrêter. Mais il faut faire très attention aux effets secondaires et je crois que, malheureusement, notamment dans le cas européen, il y a eu trop de précipitations quant à la rédaction des textes. Et j'allais dire, quand vous regardez les réglementations que vous avez dans le pipeline, même plus possible, même quand vous avez une grande équipe chargée d'affaires gouvernementales, de suivre tous ces textes. Alors, suite sur votre question, vous aussi, vous ne m'épargnez pas entre la relation de la volatilité et, si j'ai bien compris, l'utilité sociale, je comprends que vous vous posez la question que si une valeur a une forte utilité ou une valeur sociale, donc sa contribution à la société positive, nécessairement, elle devrait être un peu moins volatile. N'est-ce pas ? Je dirais qu'a priori, si vous voulez, pour répondre à votre question, a priori, non, parce qu'il y a un facteur déterminant dans ce qui est formation de la volatilité qui sont les chocs externes, les événements au niveau international, au niveau d'un pays, etc., qui, fondamentalement, ne protégeons pas votre valeur, même s'il y a la plus grande utilité sociale. Vous aurez beau côté, Mère Thérésa, pour peu que, j'allais dire, vous avez un événement type guerre et autre, nécessairement, les investisseurs vont essayer de se dérober pour partir sur d'autres cieux. Sur la question, pardon, la troisième question, c'était... L'éducation financière. Pardon. L'éducation financière, c'est effectivement, là aussi, un point crucial et je suis assez heureux que les autres membres distinguaient du panel et repris ce point. Donc, la manière de procéder, ce que je vois, si vous voulez, dans le monde, enfin, dans les Etats-Unis, Europe, c'est très souvent des procédures qui sont mal faites. C'est des procédures, si vous voulez, de certification. Vous allez voir, c'est des professionnels qui, en général, connaissent assez bien le marché, vérifier qu'ils ont des connaissances à peu près saines du marché pour certifier qu'ils peuvent être des intermédiaires. En revanche, il y a l'aspect éducation populaire, si je puis dire, qui est largement délaissée. Donc, à partir de là, ça peut passer soit par des modules dans le cadre des enseignements d'économie qui sont dispensés, notamment au niveau lycée, pour expliquer au moins les bases, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation. On peut peut-être affiner pour dire qu'est-ce qu'un dérivé, qu'est-ce qu'un certificat varant, etc. La fonction, si vous voulez, de la bourse, des banques, à savoir le financement d'économie qui peut être en tant que tel un thème qui peut être étudié par les lycéens et qui pourrait être utile par la suite du moins susciter des vocations, de l'intérêt et leur permettre de mieux comprendre les produits et aussi l'activité économique et financière de leur pays. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que nous aussi, on fait des efforts massifs, quasi dévangélisés, notamment les investisseurs particuliers. il y a toute une panoplie genre plaquettes et autres. Mais là, véritablement, on en fait beaucoup mais on n'en fait jamais assez. C'est-à-dire qu'il faut véritablement s'asseoir avec toutes les parties prenantes de l'écosystème, donc la bourse, les banquiers, les brokers et autres, pour voir véritablement comment, si vous voulez, on peut utiliser un matériel éducatif, intéressant, destiné à faire comprendre ce que sont les produits, comment ça se négocie, qui, il faut voir quand, comment, et les risques liés à les investissements. C'est quand même important aussi de protéger les investisseurs par la transparence et par l'information. Alors, qui veut répondre à la question concernant la microfinance ? Monsieur Doué. Et ce sera la dernière question puisqu'on a déjà une demi-heure de retard par rapport au planning. I'll tackle that one in English, if you don't mind, since the question was in English. Let me first explain for us how we approach microfinance. We think it's a very different business from the business of banking. It's really supported and run by NGOs and has to remain that way. We provide wholesale financing to microfinance for those that comply with our risk management criteria. And this is where I think there is a potential risk for microfinance organisations who don't understand their mission and their positioning in the financial industry. When you grow too fast, when you become too structured, you tend to think that you are a bank for the poor, which is not the case because you will never have the means to run your business just like a bank. And in particular, the risk management issues cannot be put in a computer. You have to rely on human assessment, you have to rely on community assessment, etc. And this is the strength of microfinance. So in Morocco, we've had a good development of microfinance, but then some organisations fell into that particular pitfall and had to be a little bit saved and restructured by an early intervention by our central bank. And this is again where it's very important to have the central bank also monitor, scrutinise microfinance organisations. Another aspect of our interaction with microfinance companies are the financial inclusion aspect. We have a partnership with a large microfinance company where we go directly with their people and introduce our simplified banking product that I talked about earlier, the cheap bank, the bank for the poor, so that we simplify payments, repayments of installments by that particular client of the microfinance, but also acquire new clients because those people, they are in a stage in their life where they really need microfinance, but probably if their business grows, if they become more structured, etc., they will need a more regular and more wider offering of financial services that only a bank can provide. So, partnership, but big differences, and one single advice is always remember who you are and never tend or never try to compete with banks directly, face to face. Monsieur Rosalie? I'm just going to do as Mr. Do reply in English. After all, we are in Tanger, an international city. So, regarding microfinance, it's always important to remember it's not a panacea. It's a very useful instrument, but it's not a panacea. When you look at, you know, basically the effect that it has sometimes in some countryside, particularly in India, regarding the poverty rate, the poverty rate after microfinance are sometimes even higher. Why? Because they overborrow, simply. So, that's why it's important to have it, but to make sure to have the appropriate regulation to ensure that they don't overborrow. Then, in the spirit of microfinance, I mean, it's becoming more and more sophisticated, thanks to internet. Nowadays, you have some alternatives that we are developing as well, like, you know, crowdfunding, that seems to be a good way to bridge the entrepreneurial world with the investors. And as well, more and more, because, you know, when you do this type of crowdfunding, you don't get financial instruments. So, why not going from crowdfunding or microfinance to something like Cedars Finance, whereby, you know, you put some equity, you know, a bit of money, and you get a title. And that's something that, you know, certainly in the future will boom and will be an efficient way to fund the entrepreneurs and not only the, how should I put it, the internet entrepreneurs in Europe and United States, but as well the brilliant entrepreneurs of Africa. in the microfinance industry in terms of how you can help with the growth and development, it will be a challenge. Because from a regulatory point of view, at the moment, microfinance is the cleaned up version of the NGOs, which were effectively disbanded by the banking regulators because they fell outside the regulatory regime, specifically in areas of financial crime and anti-money laundering. So it is going to be an uphill battle, I think, to make this story, regardless of the issues of competition or how you can grow, I think there is a negative brand already for microfinance in many countries, and there are, as my colleague suggested, perhaps more branded with a new fresh face and a certain modernity about crowdfunding, funding circle-type projects, and this may be a way forward where you can avoid the stigma, as it were, of what has happened with the NGOs, in particular with anti-money laundering. Alors, je vous remercie d'être parmi nous et je vous demande surtout d'applaudir ce magnifique panel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501